Hello les Vipers comment allez-vous ? Bien ou bien ? Bah écoutez merci d'être là et aujourd'hui on part faire un petit tour chez E-Leaf. Chez E-Leaf on va aller découvrir l'E-Stick Kia. Donc là c'est un kit pas vraiment starter kit mais c'est un kit aussi bien pour les débutants que pour des vapoteurs plus avancés puisque vous verrez avec le réglage d'airflow on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. C'est un kit que vous allez pouvoir trouver au prix de 48 euros 90 un petit peu partout et notamment chez notre partenaire. Ce qu'on va faire c'est que comme d'hab on va aller se faire un petit tour de l'unboxing. C'est parti ! Alors sur l'unboxing ben voilà ça se présente tout simplement dans une boîte en carton avec ici l'E-Stick Kia donc starter kit avec avec son Criro. Ici on va avoir le fameux scratch and check qui va permettre de vérifier l'authenticité du produit avec un QR code avec lequel vous pourrez vous loguer avec votre portable. Ici on a un petit code barre qui va bien de l'autre côté on va avoir le l'adresse du site de chez ilif sur l'arrière de la boîte et rien de rien de bien nouveau un le contenu de la boîte l'adresse de chez ilif à Shenzhen les petits picto qui vont bien et puis encore un petit logo un petit logo ilif si on regarde à l'intérieur de cette petite boîte on va découvrir donc le kit la batterie le clearomiseur donc sur le clearomiseur on va y revenir incessamment sous peu et également sur cette petite batterie comme vous pouvez le voir qui est plutôt qui est plutôt toute petite on va y revenir aussi très rapidement on continue sur le déballage de la boîte donc ici une petite mousse avec un petit carton on découvre le fameux câble usb micro sb qui va donc vous permettre le rechargement et également la mise à jour du micro logiciel ça c'est plutôt bien ça en fait une petite box évolutif moi j'aime bien on va retrouver un petit sachet de sperre avec un petit joint et également une résistance de rechange on va retrouver un premier manuel d'utilisation avec également le français un manuel plutôt plutôt bien détaillé ça c'est plutôt pas mal donc si le manuel de la boxe et on va également découvrir un manuel d'utilisation destinée au clearomiseur également en français bravo ilif en plus c'est une obligation et au niveau de la boîte on a fini alors si on le fait on se fait le tour de cette petite box alors déjà je vais vous faire voir ce que ça donne au niveau voilà une fois une fois le kit le kit en fonctionnement voilà on est sur quelque chose on est vraiment sur quelque chose d'ultra petit comme vous pouvez le voir on va regarder d'un peu plus avec un angle différent voilà on est vraiment sur quelque chose de très petit quand vous le tenez dans la main voilà vous avez simplement le drip tip à la limite qui va dépasser et le top cap tout simplement vraiment sur quelque chose de très petit au niveau des mensurations de cette de ce petit kit on va être sur une longueur de 94,5 mm donc relativement petit 1 on va avoir ici une largeur de 35,4 mm une épaisseur de 25,5 mm on est quand même sur quelque chose assez large qui va permettre une évolution vous pourrez y mettre bien sûr d'autres clearomiseur sans aucun souci si on continue sur cette petite chose au niveau des mensurations on va être ici sur un clearo de 30,7 mm sur un diamètre de 19 voilà tout ça pour un poids de 117 grammes 1,3 pour être précis donc ensuite au niveau du contenu du kit vous allez donc retrouver comme je vous le disais le kit le clearomiseur gs juni une résistance gr de 1,5 1,5 ohm et une résistance gsr à 0,75 ohm donc vous l'aurez compris le 1,5 ohm pour plutôt une vape en deux temps un bouche poumon et la 0,75 plus pour une une inspiration directe quoi en fait comme ça juste en passant le prix des résistances et 2 euros 80 2 euros 90 on est quand même sur quelque chose de assez petit au niveau des caractéristiques de cette petite box on va avoir une autonomie de 1600 milliampères ça c'est plutôt ça c'est plutôt pas mal avoir une puissance de sortie de 1 à 50 watts et puis elle va accepter les résistances de 0,1 ohm à 3,5 ohm à savoir quand même que on a tous les modes qu'on a sur toutes les box maintenant c'est à dire qu'on va avoir le contrôle de température avec un mode bypass mode de contre de contrôle de température qui va également comporter tous les fils du marché un plus que on va avoir un mode tcr mais déjà de pré rentrer à l'intérieur vous avez le eni le ti le ss là c'est vraiment pas vraiment dans le technique c'est pas vraiment le but de ce petit de ce petit kit un qui reste quand même un premier kit je dirais que pour pouvoir commencer la vape ça me paraît ça me paraît plutôt pas mal donc voilà au niveau au niveau de cette petite box donc pour l'allumer bas c'est tout simple vous cliquez cinq fois sur le bouton fire qui se trouve ici un qui est une qui est une gâchette en fait ça va vous permettre de de switcher aussi bien ici que ici c'est comme c'est comme vous voulez vous avez la fils l'affichage de l'heure on clique cinq fois alors on a un écran plutôt vachement lisible pour pour cette petite box plutôt grand avec tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut dessus ici on va avoir la charge donc de la batterie ici on va avoir la valeur de votre résistance ici donc on va avoir l'heure d'indiquer ici on va avoir le wattage d'indiquer et ici l'ampérage quand vous allez appuyer sur le bouton fire une fois que l'ato sera monté dessus on a ici une connexion 510 monté sur un ressort donc comme je vous le disais tout à l'heure vous allez pouvoir y mettre plein d'atomiseurs en plus comme ici on a un diamètre de 25 ce qui permet de vraiment de vraiment avoir ce ce genre de petite batterie même pour ceux qui sont qui sont avancés dans la vape si je peux le dire ainsi le revêtement ici c'est du c'est un peu soft touch c'est plutôt c'est plutôt agréable donc il n'y a pas ça prend pas les traces de doigts c'est plutôt c'est plutôt sympa ici on va avoir donc la fameuse prise usb micro usb un petit un petit bémol pour ma part c'est que la prise soit soit en dessous j'aurais préféré qu'elle soit sur le côté pourquoi tout simplement quand vous allez la mettre en la mettre en charge alors qu'elle fait pas ce flow c'est à dire que vous pourrez charger évapé en même temps sauf que vous serez obligé de poser la box sur le côté vous pourrez pas la poser droit ça c'est un petit peu c'est un petit peu dommage en tout cas à mon goût ici on va avoir donc les trous les trous de dégazage également et puis les petits picto les petits picto qui vont bien voilà il stick qui a non c'est plutôt pas mal alors ici on pourrait avoir pensé un un effet carbone mais pas du tout c'est des petites des petites gravures qui sont faits sur la box en elle-même qui est en alliage de zinc voilà ici on a le bouton plus le bouton moins donc comme vous pouvez le voir ici pour augmenter le wattage et puis le descendant de 1 à 50 watts comme je vous le disais ensuite pour entrer dans les menus c'est plutôt simple il suffit de cliquer trois fois sur la gâchette du bouton fire et on va rentrer ici donc dans le dans le menu et puis quand vous appuyez sur le bouton plus ou sur le bouton moins voilà vous mettrez en surbrillance en surbrillance les carrés sur lequel donc admettons qu'on veut aller dans le mode on clique sur le mode et puis ici ben voilà on va choisir le mode bypass le mode wattage le mode contrôle de température tcr voilà là dessus rien de rien de particulier on reclique trois fois 1 2 3 ici on va avoir donc le mode 7 et puis ici donc ici vous pourrez venir loquer votre résistance quand vous serez en contrôle de température ici vous allez avoir la puissance quand vous serez en contrôle de température ici c'est tout simplement pour éteindre le l'écran ici je me souviens plus que c'est et c'est ah ouais ok c'est pour savoir si vous voulez au niveau de l'affichage si vous voulez l'ampérage l'heure ou le nombre de peuvent ok moi j'aime bien j'aime bien avoir l'ampérage donc je choisis l'ampérage et puis là on sélectionne le plus c'est pour régler tout simplement l'heure donc on est bon au niveau de l'heure voilà donc on reclique trois fois et on revient donc voilà c'est hyper simple d'utilisation ici on a les infos donc au niveau de la batterie donc toujours voilà on est à 3,95 volts c'est plutôt pas mal après on va avoir la version donc voilà donc ici puisqu'il y aura des vous pourrez augmenter les versions puisqu'il ya des mises à jour possible et puis ici tout simplement pour sortir voilà on a fait le tour utilisation ultra simple ensuite au niveau du cliro du cliro par lui-même donc diamètre 19 comme vous pouvez le voir au niveau des réglages d'air flow on a soit ici une ouverture cyclope d'un côté et de l'autre est également ici des tout petits trous pour vous l'aurez compris la vape mtl c'est à dire la vape en deux temps un bouche poumon où vous pourrez soit avoir deux trous soit un trou autant vous dire que sur un trou on est ultra serré c'est super bien c'est un super petit kit qui marche super bien pour les fumeurs qui veulent passer à la vape aucun souci là dessus et puis au fur et à mesure qu'ils avanceront dans la vape ils pourront s'ils désirent avoir une vape un petit peu plus aérienne tout simplement en ouvrant au niveau ici du cyclope voilà on a un petit drip tip connexion 510 tout ce qu'il ya de plus classique sur ce genre sur ce genre de petit cliro excusez moi il ya des petites gouttes d'eau parce que évidemment je les tester donc là ça sort du lavage et ça a eu du mal à sécher à sessorer enfin quelque chose comme ça voilà ici bas connexion 510 avec un plot fixe on est vraiment sur un cliro tout à fait normal traditionnel ici donc on est sur un tank en pyrex avec une contenance de 2 ml et puis alors encore un petit bémol c'est pas démontable cette partie là n'est pas démontable donc pour venir pour venir nettoyer à l'intérieur du pyrex et bien il n'y a pas d'autre choix que de mettre que de mettre de l'eau ou bac et ultrasons comme comme vous voulez et puis l'autre l'autre inconvénient c'est que le jour où vous cassez le pyrex et bien il faut racheter un cliro parce que vous pourrez pas changer que le pyrex au niveau du bottom cap on retrouve donc la résistance donc comme je voulais dit on a une résistance à 1,5 ohm ou 0 75 ohm de fournis donc pareil rien de particulier sur les résistances pour la changer vous l'avez vu c'est ultra simple bottom cap vous vissez et pour la remettre vous dévissez pour l'enlever là dessus aucun souci voilà c'est clair net c'est rien de bien compliqué maintenant pour remplir pareil pour remplir le 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 pour remplir le cliro bas c'est tout simple on vient se mettre pas ici dans le milieu bien évidemment vous l'aurez compris on vient se mettre sur les côtés et puis avec un petit avec un petit flacon de 10 ml 1 sans aucun souci comme vous pouvez le voir ça rentre très bien ici sur le côté et puis vous suffit tout simplement d'appuyer et de pas venir dépasser la partie métallique pour pas vous l'aurez compris venir passer par le trou du milieu voilà ensuite donc vous reprenez alors l'avantage comme je l'emballage vous fait voir en même temps c'est que même quand vous aurez encore du liquide dans votre réservoir puisqu'ici il est plein je peux pas vous faire voir sinon je vais tout baigner vous pourrez quand même démonter votre bottom cap venir changer la résistance si besoin et puis venir le remettre pas besoin de vider votre atomiseur ça c'est plutôt pas mal et puis ensuite il suffit tout simplement de revisser et puis lors de la première utilisation et bien vous laisserez reposer votre cliromiseur une dizaine de minutes pour bien venir imprégner la résistance comme vous l'avez vu la résistance est plutôt les formes de la résistance sont plutôt sont plutôt petites donc passez pas du liquide au dessus de 50 50 c'est à dire 50% de glycérine végétale si vous mettez du full vg voire du 70% vg vous risquez d'avoir des soucis de dry heat donc voilà contentez vous maximum à 50% de glycérine végétale voilà moi j'ai eu aucune fuite sur ce petit clirom vous avez vu utilisation plutôt plutôt facile donc moi j'ai la résistance de 1,5 ohm de monter dessus ce qui fait que je vais venir me régler gros saut merdo à peu près à 12 watts je pense que ça devrait pas être trop mal j'ouvre ici mes air flow je reste donc sur deux trous alors on a deux trous d'un côté un trou de l'autre pourquoi parce qu'on a la butée ici ils ont ils ont condamné un trou pour mettre la butée donc voilà en fait on peut pas avoir quatre trous on n'a que trois trous et là on est vraiment sur une va plutôt plutôt serré ça va plutôt bien alors là je suis sur la résistance 1,5 ohm qui est fait justement pour une vape une vape mtl une vape indirecte mais rien ne m'empêche d'ouvrir les air flow ici à fond et de faire des beaux des beaux petits nuages quand même fonctionne plutôt pas mal on se retrouve on fait je vous donne ma conclusion sur cette sur cette petite sur cette petite box de chez ilif alors oui voilà la kia de chez de chez ilif listique kia c'est une box qui est plutôt qui est plutôt sympa qui est plutôt petite facile d'utilisation vous avez vu on va en navigue dans les menus un enfant je dirais si j'oserais le dire pourrait y arriver donc attention gardez ça hors de la portée des enfants mais voilà c'est tout simplement pour dire que c'est ultra intuitif et qui a aucune raison que vous n'y arrivez pas même si vous n'êtes pas un geek un geek de la vape le petit le petit cliro là de 2 ml vous l'aurez compris avec les résistances de 1,5 ohm sa autonomie va être correcte 2 ml évidemment avec les résistances un peu plus basse c'est à dire la point 75 ohm les 2 ml vont si vous commencez à vaper sur du 30 30 35 watts vous l'aurez compris les 2 ml vont descendre plutôt vite ici sur une vape à à peu près 12 watts ça se passe plutôt tranquille avec la 1,5 moi je dis 12 watts c'est le maximum petite plage d'utilisation à 10 watts c'est plutôt c'est plutôt sympa puisqu'on envoie déjà 3,82 volts et puis en fermant comme je vous le disais les airflow pour avoir une vape mtl excellent il a un très bon rendu de saveur ce petit ce petit cliro là ce petit gs ce petit gs juni bon rendu de saveur pour sa catégorie rien à dire dessus sympa sympa cette petite box on va passer sur les plus et les moins alors au niveau des plus moi j'adore ce genre de petit kit puisque on va pouvoir on va pouvoir avoir une vape indirecte et une vape directe tout simplement en réglant les airflow et en mettant la résistance adéquate et en augmentant un petit peu les watts ou en les baissant ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal les réglages d'air flow sont plutôt très efficace ça marche super bien puisqu'on a on a quand même deux entrées deux entrées d'air de chaque côté du clearomiseur ce qui permet d'avoir un très bon passage d'air en plus on va pouvoir avoir quelque chose d'ultra serré parce qu'à un moment donné on va être sur un trou de 1 mm voilà les trous font 1 mm et l'air flow cyclope fait 7 mm par 1,5 mm de haut donc quand vous mettez sur un trou on est vraiment sur du tirage serré on est même plus serré que sur une cigarette traditionnelle donc moi je préfère être sur l'ouverture de deux trous et là on est vraiment bien l'autonomie de la batterie 1 1600 milliampères pour une toute petite batterie comme ça en tout cas pour l'utilisation pour lequel elle est destinée 1600 milliampères ça suffit largement surtout que vous pourrez la brancher sur votre pc ou sur une prise murale et puis vaper continuer à vaper donc ça c'est plutôt bien quand vous êtes au bureau rien ne vous empêche de pouvoir la brancher et de vaper en même temps donc 1600 milliampères c'est largement suffisant et puis ce petit form factor que j'aime que j'aime plutôt bien voilà voilà pas mal de plus quand même au niveau des moins au niveau des moins moi ce qui me gêne le plus c'est au niveau du pyrex le pyrex non démontable voilà ça c'est c'est vraiment quelque chose quelque chose qui me gêne et puis la prise usb ici placée sur le dessous ça me gêne un petit peu voilà voilà la conclusion que je peux amener sur ce sur statistique qui a de chez de chez ilif elle a obtenu la note de 4,6 sur 5 au sein du vapelier ce qui en fait un top mode voilà tout simplement pourquoi pour tous ces avantages et ces inconvénients que je viens de vous citer et puis c'est un très bon kit pour commencer dans la vape sur ce je vous souhaite une excellente journée une excellente vape et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape ciao ciao